Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la vie de Jésus de Nazareth telle qu'elle est narrée dans la Bible. Mais avant de commencer cette vidéo, gardez bien en tête qu'il s'agit seulement d'une description religieuse de Jésus et non d'une description historique. Selon les évangiles, Jésus est né de la Vierge Marie, conçu par la puissance de l'Esprit-Saint et est né dans une étable à Bethléem, où il reçut la visite de bergers et de mages. Également connu sous le nom du Christ ou du Messie, ce qui signifie « l'élu », l'histoire du Jésus religieux est donc tirée des quatre évangiles canoniques du Nouveau Testament de la Bible, ceux de Marc, de Matthieu, de Luc et de Jean. Ensemble, ils racontent la naissance, la vie et la mort de Jésus de Nazareth, conçu comme l'incarnation de Dieu et le fondateur de la foi chrétienne. Jésus fut baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, un prédicateur et un prophète, dans un acte qui marqua le début de son ministère à l'âge d'environ 30 ans. En sortant de l'eau, une voix venue du ciel parla à Jésus, affirmant qu'il était le fils de Dieu. Jésus passa ensuite quarante jours à jeûner et à prier dans le désert, tout en résistant aux tentations de Satan. Après sa dernière nuit, il convoqua ses disciples et choisit ses douze apôtres, autrement dit ses principaux disciples. Proclamant le royaume de Dieu, le règne souverain de Dieu sur toutes les créations et un message d'amour, d'acceptation et de pardon, il commença à prêcher dans toute la Judée et la Galilée, c'est-à-dire en Israël et en Palestine d'aujourd'hui, utilisant des récits allégoriques, comme les paraboles, pour délivrer des leçons de morale et accomplissant des miracles pour prouver que les prophéties de la Bible se réalisaient. Des gens de toutes les origines et de toutes les religions commencèrent à le suivre, mais à mesure que sa popularité grandissait, ses opposants devenaient également de plus en plus nombreux. Dans cette perspective, de grands prêtres juifs mirent au point un complot afin d'arrêter Jésus pour hérésie et de le livrer au gouverneur romain après que Jésus ait chassé les marchands du temple de Jérusalem et accusé les grands prêtres d'hypocrisie. Leur but était de convaincre les Romains que leur règne était menacé par Jésus et que leur autorité diminuait sur ce territoire. Jésus savait pourtant que son destin était de souffrir et d'être tué et en avait prévenu ses apôtres. Il savait aussi que l'apôtre Judas, qui avait déjà conclu un accord pour trente pièces d'argent avec les grands prêtres juifs, le trahirait. Après la scène, c'est-à-dire le dernier repas de Jésus et des apôtres, au cours duquel il leur enseigna comment observer la sainte communion, Jésus fut arrêté, ridiculisé, battu et crucifié pour avoir prétendu parler avec l'autorité de Dieu. Son corps fut alors placé dans un tombeau, qui trois jours plus tard fut retrouvé vide. Jésus apparut ensuite à ses apôtres et leur demanda de diffuser son message dans le monde entier, avant de monter au ciel. Bien que Jésus ait eu un public assez populaire à sa mort, son église ne comptait que quelques centaines de personnes. Ses enseignements furent pourtant maintenus en vie par ses apôtres, qui croyaient qu'il était en vie pour sauver le monde du péché. L'histoire de Jésus a perduré dans le monde entier depuis lors, faisant de lui l'un des enseignants moraux les plus influents de tous les temps. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'histoire de Jésus telle qu'elle est racontée dans la Bible. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.